On démarre ? Allez, c'est parti. Du coup, peut-être pour un peu de contexte, pour resituer chronologiquement, on a tourné les deux premiers épisodes quand on était à Chiang Mai ensemble en novembre pour démarrer le projet. Et on avait tourné un troisième épisode aussi. Et en fait, là, le temps de monter les épisodes, de les publier, etc., on est aujourd'hui le 16 janvier. Et on s'est dit, on ne peut pas publier un épisode qui a été tourné il y a deux mois, le 16 janvier, parce que ce n'est plus du tout en accord, cohérent avec où est-ce qu'on en est maintenant. Moi, je ne suis plus en Thaïlande. Je suis passé par Prague, la France, et là, je suis en Espagne. Donc, on s'est dit qu'on allait refaire un épisode frais pour pouvoir garder un rythme et pouvoir retenir au courant aussi de nos avancées. On va essayer de garder un délai de, on va dire une semaine, deux semaines entre le moment du tournage et la publication pour qu'on puisse avoir une évolution. Je trouve que c'est aussi un truc assez cool pour nous, un journal entrepreneur. Je trouve, si je dis, il me semble que c'est moi qui t'ai proposé de faire sauter l'épisode numéro 3. Et je t'avoue, je t'avoue là, en direct, que ça m'arrange pas mal parce que je n'assumais pas tout ce que j'ai dit dans le troisième épisode. Tu vois, avec un peu de recul, je trouve que j'étais un peu virulent. J'étais un peu violent parce que je cherchais... Non, mais je dis la vérité. Je me disais, si on est un peu tranchant, et c'est aussi la ligne qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de caricaturer, mais en tout cas d'être un petit peu incisif quand c'est nécessaire pour pouvoir en faire des réels, des shorts, des machins. Et franchement, sur l'épisode 3, je crois qu'il y a des moments où je suis allé un petit peu fort et j'attaquais des... Et je ne l'assumais pas complètement, on va dire. Donc, je me dis, tu vois, bon, tant qu'à faire. On apprend du format. Moi, j'étais plutôt en mode, OK, vas-y, on essaie de les publier rapidement pour pouvoir enchaîner. Mais en fait, niveau montage et tout ça, ça ne nous arrangeait pas. Et autant repartir sur sa bonne base. Et surtout, je pense qu'il y a quand même quelques points de l'épisode 3 qui sera important de... Enfin, de lancer l'épisode 3, c'est assez de nouveau, qui sera important de reparler pour donner un peu de contexte. Mais dans l'épisode 2, on disait la technique, audio, vidéo, etc., YOLO, on s'en fout, ça a passé. L'épisode 3, on était en mode pétage de câbles parce que l'épisode 2, en fait, nos deux iPhones ont planté. Genre, on a, je crois, 20 minutes d'enregistrement et on a du tout filmé, enfin, tout avoir la vidéo sur ma GoPro qui était le backup, tu vois, pas bonne qualité et tout. Et du coup, on s'est dit à ce moment-là, l'épisode 3 qu'on a tourné du coup en novembre, on se disait, OK, genre, il faut qu'on investisse et qu'on se professionnalise, etc. Et là, du coup, on y est, tu vois, moi, j'ai pu emmener plus de trucs en voyage, j'ai mon vrai micro, mon pied de micro, j'ai un trépied, une lumière, une autre lumière aussi là-bas que vous voyez peut-être en haut et je me sens beaucoup plus à l'aise de dire, OK, je suis en train de faire un bon truc, tu vois, en tout cas, je donne toutes les ressources qu'il faut au projet pour que ça réussisse et pas pour que ça plante au milieu et qu'on soit comme des cons sans ficher, quoi. Je le prends comme un message. Je me professionnalise aussi. Ouais, t'es chez toi, t'as ton micro et tout, donc déjà, c'est plus calé que moi. mais j'ai pas encore de lumière. C'est toi la lumière, Adrien. Et c'est, voilà, merci. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'est senti un peu, on en parlait un peu du fait qu'on était con, tu vois, de penser comme ça au truc. qu'en fait, on s'est amélioré, donc on s'améliore d'épisode en épisode et puis, bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'était dit aussi ? Ah oui, bah on avait trouvé un nom. On avait trouvé un nom, on avait parlé de ça parce que, donc le podcast s'appelle Bizas et Coconut et entre deuxième et troisième, on s'est dit, ok, il faut quand même qu'on s'assoie dans un café, qu'on trouve un nom ensemble et donc, on est parti sur ce nom Bizas et Coconut. On a fait, je pense, le logo, description et tout ça en une heure et quelle dans une salle au clin de coffee à Chiang Mai et après, on était partis, on était prêts à lancer le podcast et c'est vrai qu'il y allait, tu vois, lancer le projet sans avoir tout clair, c'était un bon truc, ça nous a lancés mais là, ça a commencé à nous bloquer parce qu'il fallait qu'on publie, tu vois, enregistrer, c'est cool, mais il fallait qu'on publie et il nous fallait un nom sous lequel publier et puis un minimum pour pouvoir lancer le projet. Donc, c'est bien, je pense qu'on l'a fait en temps et en heure, si on avait trop tardé encore plus, ça aurait été compliqué mais là au moins, on est lancés et du coup, bienvenue dans Business & Coconut. Bah ouais, bienvenue dans Business & Coconut et les premiers retours que j'ai pu avoir des premiers épisodes sont juste excellents. Alors évidemment, il y a eu des petits feedbacks sur la technique en me disant que c'est normal, je pense qu'on sait, ça fait partie du jeu et on le sait en plus et on améliore petit à petit mais j'ai été surpris par la qualité des retours sur les premiers épisodes ce qui m'a d'autant plus surpris c'est de me dire ah ouais, ok, c'est si intéressant que ça ce qu'on a à se dire. Bah oui, non mais c'est vrai et puis a priori, oui, donc je suis très content, je suis ravi qu'on puisse inspirer, aider, divertir, faire passer le temps à certaines personnes avec ce type de contenu parce que finalement, pour rappel, ces contenus, c'est ni plus ni moins à peu près l'équivalent des vocaux et des audios qu'on se fait à longueur de temps normalement donc c'est cool. Parfois, on dit des choses intéressantes, parfois un peu moins mais bon, ça correspond à peu près à ce qu'on se dit la plupart du temps. Ouais, carrément puis c'est super important pour ceux qui nous écoutent aussi de nous faire ces feedbacks-là donc peu importe par quel moyen en fait et que nous, on est à un retour du terrain pour voir ok, est-ce que des fois on parle trop d'un truc et ça nous intéresse nous mais peut-être pas forcément les gens qui nous écoutent ou alors je sais pas des recommandations sur le format est-ce que vous voulez que ce soit plus court de limiter ça à une heure comme ça on va vraiment au sujet le plus important sans partir dans tous les sens ou alors est-ce qu'au contraire vous kiffez quand on part dans tous les sens et que Adrien part en monologue de 10 minutes sur un sujet qu'il énerve ou qu'il passionne à vous de nous dire mais en tout cas c'est bon d'avoir des feedbacks parce qu'après on fait ça pour nous oui mais on fait ça aussi pour vous sinon on ferait juste nos vocaux dans nos whatsapp et ça quoi ouais très bien dit ok est-ce qu'on partirait pas sur un premier sujet même si j'ai l'impression qu'on en a déjà traité 3 mais ouais premier projet premier sujet listé ouais bah je peux ouais je peux y aller si tu veux c'est j'imagine que c'est c'est le même qu'on a en tête il m'est arrivé ouais vas-y vas-y ouais ouais donc quand j'étais à Chiang Mai donc j'étais dans ma chambre il était je pense 21h 30 22h j'étais sur mon lit posé en train de regarder une série et me dire ok je vais commencer à penser à me coucher ou à aller lire et là j'ai mon téléphone qui commence à vibrer qui était juste posé à côté de moi il commence à vibrer et je vois les notifications de Wise qui est ma banque ou néobanque de ma boîte avec un avec un truc genre votre carte a été validée auprès de Google je dis bon ok des fois je fais des pubs sur Google des fois je dépense des trucs Google Google Drive etc c'est peut-être normal et après directement genre quelques secondes après une deuxième notif genre vous avez été chargé de 200 000 Yen japonais donc ça ça fait à peu près 1300 euros je crois quelques secondes après vous avez été débité de 500 000 Yen japonais là ça ça fait 3000 euros et quelques et du coup là je commence à me dire c'est quoi ce délire genre pourquoi j'aurais des dépenses de Google au Japon j'étais au Japon mais c'était en c'était en avril tu vois en avril début d'année je fais pas de pub en ce moment sur Google qu'est-ce qui se passe et du coup là par chance j'étais sur mon téléphone j'ai été dans l'app directement j'ai bloqué ma carte mais ce ce scam a réussi à me pomper 10 000 euros de d'argent directement de mon compte Wise en quelques secondes sans que j'ai rien à valider ni carte validée etc donc c'était assez c'était assez flippant donc voilà j'ai réussi à bloquer la carte heureusement que j'étais là sinon ils auraient pris tout l'argent qu'était sur mon compte à la réflexion j'avais trop d'argent sur ce compte là j'aurais dû le séparer dans différents comptes mais gros coup de flip tu vois genre j'étais pas bien parce que j'étais là ok genre j'ai des réserves donc je pourrais payer l'équipe ce mois-ci le prochain etc si jamais mais j'étais là genre 10 000 euros c'est pas un petit scam à 100 euros tu vois genre j'étais là enfin potentiellement ça aurait pu nous mettre vraiment vraiment dans la merde donc là ouais j'en parle un peu autour de moi tu vois etc ça arrive à personne que je connais donc tant mieux mais j'ai finalement réussi à appeler Wise et envoyer des preuves etc et l'argent m'a été retourné donc ça c'est quand même une bonne nouvelle mais t'as quand même je pense 24-48 heures où t'es là ok est-ce que je vais avoir mon argent ou pas quoi tu regardes en ligne dans les reddits etc t'as plein de gens qui n'ont jamais revu leur thune tu te dis ok ça part bien et donc ouais et donc finalement bon l'argent est revenu donc c'est cool j'ai annulé la carte j'en ai pris une nouvelle etc et peut-être t'as partagé ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils m'ont demandé comme preuve j'ai envoyé les screenshots des débits j'ai envoyé des comptes de mon compte Google Ads pour montrer que c'était pas le mien parce que là c'était vraiment Google Ads j'ai dit bah pourquoi est-ce que j'aurais été dépensé en Yen japonais sur mon compte tu vois et de petits trucs comme ça mais rien de particulier mais juste des preuves que voilà j'ai pas dépensé en Google Ads en Yen japonais et du coup quelques petits conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou même tout le monde en fait que j'ai mis en place suite à ça c'est de un mettez des dépenses des limites de dépenses journalières sur vos comptes perso ou pro là c'est un compte pro donc ça pourrait arriver tu dépenses beaucoup mais les limites sur la carte j'ai mis des limites à je crois 2000 euros par jour un truc comme ça donc au pire du pire tu vois ils peuvent me pomper 2000 euros mais c'est tout et un autre truc que j'ai fait aussi c'est que je laisse pas l'argent dans le compte principal relié à une carte c'est à dire que par exemple sur Wise tu peux ouvrir des jars c'est un peu des comptes tu vois des réserves et du coup dès que l'argent sur mon compte pro dépasse je sais pas 3-4 000 euros je le fais quelques fois par semaine je mets l'excédent sur cette jarre là et du coup même s'ils arrivaient à prendre sur le compte ils pourraient pas prendre sur cette jarre tu vois et donc ça je l'ai mis en place pour tous mes comptes pro et perso depuis et je dors mieux la nuit ouais smart j'ai fait ça aussi du coup suite à ce qui t'est arrivé j'ai pas mis en place de jarre mais j'ai j'ai limité les retraits sur la carte et puis t'as la possibilité aussi ça c'est pas mal t'as la possibilité de créer des cartes virtuelles ou cartes digitales je sais pas comment ils appellent ça et du coup j'en ai créé comment tu dis ? virtuelles cartes virtuelles et du coup j'en ai créé quelques-unes et j'utilise enfin tu vois je sais pourquoi j'utilise j'en ai une que j'utilise par exemple pour tous les abonnements c'est les kajabi les machins active campaign tout ça et il y en a une autre pour d'autres trucs et comme ça je sais que si c'est celle pour les paiements en ligne d'autres trucs qui a été piraté c'est juste à faire sauter celle-là c'est ça et voilà quoi c'est pas mal c'était quand même enfin voilà donc là dès qu'on a vu que c'était vraiment une fraude on a bloqué la carte je sais plus c'est moi qui l'ai fait ou eux et directement tu vois t'as la carte virtuelle en fait j'avais déjà j'avais jamais utilisé mais j'avais déjà et même quand tu commandes une nouvelle carte tu peux directement avoir accès au numéro de la carte et commencer à l'utiliser et du coup moi un truc que j'ai fait aussi c'est que ma carte pro je l'utilise pour des dépenses pro à l'étranger tu vois quand je suis en voyage pour payer des trucs et du coup ça m'a mal utilisé dans les hôtels en personne et je pense que tu vois séparer le physique et le virtuel c'est pas mal donc moi aussi ma carte virtuelle maintenant c'est ma carte pour mes abonnements en ligne d'outils etc même des pubs et du coup ma carte physique je sais du coup je pense qu'elle a plus de chances d'être d'être hackée parce que dans des hôtels des hôtels un peu un peu bizarres des fois dans lesquels tu vas je sais pas je me souviens de notamment un à Taïwan où j'avais été tu vois j'étais pas sûr du truc tu vois genre ils débitent ils te demandent ta carte à l'avoir avant d'entrer dans ta chambre etc c'est un peu bizarre mais du coup en physique t'as plus de risques je pense donc de bien séparer les deux je pense que c'est pas mal au final ouais ça ça me fait marrer c'est un truc ici en Thaïlande attends j'ouvrirai ça c'est un truc que je vois ici en Asie mais je l'ai pas vu qu'ici tu sais c'est quand tu veux payer par carte on te parfois par exemple la caméra avec laquelle je filme lorsque je suis allé l'acheter le mec a pris ma carte bleue et il part avec dans l'arrière boutique mais tu sais c'est un magasin de photos le truc est reconnu enfin tu sais c'est pas une petite boutique toute pourrie c'est dans un grand centre commercial et tout ça mais le mec ça le dérange pas de prendre ta carte et de partir avec dans l'arrière boutique et toi t'attends tu te dis et c'est ok tu vois après j'ai appris aussi à pas trop me méfier tu vois pas être trop parano surtout mais ouais ouais mais tu sais des hôtels qui prennent je sais plus si ça se fait encore mais les hôtels qui prenaient ton empreinte tu vois ils passent dans un papier et ça fait l'empreinte de ta carte tu vois en caution genre ça arrive pas mal en Amérique du Nord ça tu vois c'est des trucs bons ça veut dire qu'il y a ta carte sur un papier quelque part tu vois c'est pas ouf ouais ouais carrément donc ouais un peu la petite frayeur voilà ça peut aider des personnes à mettre en place ces règles-là à éviter des soucis je suis content vu les milliers de commentaires que j'ai vus en ligne là-dessus ça m'a voilà mais voilà un petit peu la petite news pas cool et comment j'ai réagi bah carrément je pense que c'est un bon retour d'expérience et bon premier sujet pour ouvrir ce podcast ouais c'est une bonne miniature ça non ? on m'a volé 10 000 euros ouais on m'a volé 10 000 euros fais la tête la tête qui va avec l'expression ouais non qui m'a dit d'ailleurs qu'il y avait des tests tiens je partage ça a priori il y aurait des tests qui c'est qui m'a dit ça ah ça y est je sais il y aurait des tests qui auraient été faits bref tu sais moi je suis pas un pro de YouTube néanmoins apparemment un truc c'est que plus on voit le blanc de tes yeux dans l'expression de visage sur la miniature YouTube et plus ça aurait une propension à convertir intéressante ouais c'est un truc le blanc de tes yeux ouais c'est un truc que disait Stan Lelou à la conférence de Bangkok en octobre c'était justement ça la tête en grand tu vois sur toute la longueur de la miniature enfin la largeur du coup et moi j'avais entendu aussi blanc des yeux blanc des dents tu vois il faut que t'aies une émotion et qu'on voit tes dents d'une façon ou d'une autre c'est mieux et d'ailleurs il y a des tests qui auraient été faits par l'équipe de Mister Beast le youtubeur américain et voilà ouais il a fait des tests en fait il a eu accès en avant première à la fonctionnalité Ebitest des miniatures sur YouTube et ils ont epitesté sur plein de miniatures différentes expressions faciales et en fait la sienne c'est un ce qui a gagné en fait c'est un sourire assez bizarre et du coup ils l'ont mis sur toutes ces miniatures toutes les anciennes les ont reprises et ils ont mis son même sourire c'est assez flippant quand tu vas sur sa liste de vidéos mais je pense que ça fait cliquer individuellement donc c'est une petite histoire ok ok je regarderai je regarde la liste des sujets il y en a un que j'ai pas noté mais je t'en ai pas parlé d'ailleurs enfin je sais plus mais je pense que ça serait intéressant d'en parler ça va me permettre de partager un peu le projet et puis et puis même de gueuler un peu donc ça c'est bien ça fait toujours plaisir ça ça fait toujours plaisir non mais tu sais que du coup je cherche depuis un moment je cherche la maison dans laquelle déménager ici pour changer pour quitter le condo pour une maison parce que parce que c'est mieux enfin tu vois voilà et puis aussi pour dans l'idée ça serait cool aussi de pouvoir prendre un chien voilà et mais sauf que la recherche de maison à Tchermail c'est assez compliqué sauf sauf accepter de se retrouver super loin donc le truc qui le truc qui est assez compliqué c'est que voilà donc tu contactes des agents immobiliers tu regardes les annonces tu contactes les agents immobiliers tu fais une visite la maison elle te convient pas forcément les agents immobiliers te disent bah écoute moi est-ce que tu veux que je te recontacte si j'ai quelque chose non non ils te disent ouais est-ce que tu veux que je te recontacte si j'ai quelque chose qui peut correspondre à tes attentes donc toi tu leur dis oui évidemment tu leur listes tes attentes et en fait eux tout ce qui le seul critère qui rentre dans leurs attentes tu veux dans leur c'est ton budget quoi et à partir du moment où ce qui rentre en tant que bien est dans ton budget ils t'envoient pour visiter quoi et c'est mais c'est un enfer tu vois donc au début je me suis un petit peu fait avoir très rapidement j'ai capté qu'en fait il n'y avait pas de filtre qui était fait donc j'ai essayé de les sensibiliser j'ai fait des documents et imagine moi je pense que tu as capté un peu comment je travaille moi j'ai fait des documents avec des emojis et tout quoi enfin tu vois des checklists avec emojis pour te dire à quel point je leur ai fait des process quoi je leur ai fait des process en gros si la maison elle remplit tel critère tel critère tel critère tel critère tu peux m'appeler écoute bien j'envoie ça je pense à une agent une nana là elle me dit ok ok super elle me répond elle m'envoie trois maisons il n'y en a pas une qui match c'est un truc de fou du coup je me dis bon je vais pas y arriver c'est ultra chronophage ça me prend la tête en plus de me prendre la tête bah à chaque fois ça m'agace tu vois je me dis mais c'est fou de ma gueule ou quoi donc du coup du coup je me suis dit bah attends ce que je vais faire c'est que je vais engager une assistante pour ou un assistant tu vois pour gérer en fait la relation avec les agents immobiliers et faire office de filtre donc l'objectif du coup trouver un VA tu vois virtual assistant TAI qui puisse faire ça et là ça a été une galère alors déjà que je suis pas un grand fan de recrutement mais du coup pour recruter une VA ça a été super compliqué je finis par en trouver une je parle avec elle elle me dit je lui dis bon bah combien tu prends elle me dit 500 bahts par jour 500 bahts ça fait 15 balles non c'est pas ça elle me dit 500 bahts pour 3 heures 500 bahts ça fait 15 euros à peu près et et c'est normalement ce qu'ils prennent pour une journée si tu veux mais bon je me dis écoute si ça peut la motiver dans tous les cas on va pas sortir avec des sommes astronomiques si tu veux dans tous les cas au final même si ça lui prend 20 heures de travail en cumulé tu vois bah ça aura valu le coup de payer si tu veux pour trouver la bonne maison c'est comme ça que je réfléchis et et donc je me dis ok si elle peut être bien payée et que ça la motive pas de problème sauf qu'en fait elle a pas du tout réfléchi comme ça elle s'est dit bon bah puisque j'ai réussi à lui j'ai réussi à lui faire passer un bon prix ce que je vais faire en fait c'est que je vais sous-traiter ah t'es chère donc l'assistante l'assistante s'est dit qu'elle allait sous-traiter le job d'assistante et et en fait je l'ai pas capté tout de suite c'est à dire que donc je lui envoie les critères je lui dis voilà donc moi je voudrais un check quotidien de tous les sites d'annonces machin et un feedback quotidien avec toutes les annonces qui qui correspondent à mes critères contact avec les agents immobiliers et éventuellement une fois que j'ai validé prise de rendez-vous en fonction de mon agenda ok c'est pas compliqué quoi je veux dire c'est pas compliqué bon premier jour pas de nouvelles deuxième jour pas de nouvelles je me dis c'est bizarre un petit message elle me dit ouais ouais je suis en train de travailler dessus machin ok bon du coup elle a dans son assistante pendant ce temps là quoi bah j'en sais rien moi elle me dit je travaille dessus je me dis c'est bizarre je travaille dessus tu sais tu vas sur facebook marketplace tu regardes les annonces tu fais un fil tu m'envoies enfin t'es pas très compliqué bon elle me dit ok je travaille je travaille dessus et tout bon ok j'attends le lendemain toujours pas de nouvelles donc je lui renvoie juste un reminder tu vois je lui dis ouais juste pour juste pour être sûr qu'on s'est bien compris j'attends de ta part un retour quotidien en fait tu vois elle me dit oui oui je dis bon alors elle a compris mais elle me fait pas de retour quotidien je m'envoie pas trop du coup le lendemain pas de nouvelles je me dis bon bah c'est bon tant pis une semaine après je savais que c'était mort si tu veux et que ça va rien ne va je la relance je lui renvoie juste un petit message pas de nouvelles ou un truc comme ça et elle me répond ah attends je demande à mon assistante je demande en fait à l'assistante qu'elle a recrutée ou je sais pas quoi je dis ok bon ça déjà j'étais pas au courant c'est là que je l'ai découvert et elle revient vers moi juste après elle me dit elle me dit alors en fait elle a jamais fait ça donc elle sait pas faire donc elle peut pas le faire pour toi j'étais c'est assez ouf quoi en fait quand t'as demandé à quelqu'un juste de checker des annonces tous les jours et qu'au bout d'une semaine on te dit écoute on a bien réfléchi on sait pas le faire donc on peut pas le faire et là elle me rajoute elle me renvoie un message juste derrière en me disant mais du coup je vais pas te facturer j'ai hésité j'ai failli lui envoyer merci j'ai préféré m'abstenir effacer le numéro et bye bye mais tout ça pour dire en fait que parfois le tu vois le truc le plus simple qui soit peut devenir une véritable galère te faire perdre énormément de temps et presque te décourager quoi donc voilà où j'en suis et pour être parfaitement transparent avec toi j'ai pas trouvé d'autre alternative que de devoir me coltiner le taf moi-même quoi j'arrive pas parce que je trouve ni d'agent immobilier capable de filtrer en fonction de mes critères ni d'assistant capable de faire le travail pour moi et j'ai l'impression de demander d'assembler une centrale nucléaire quoi enfin bref voilà c'est fou quand même parce que c'est pas c'est un truc quand même assez courant assez classique les agents immobiliers ils sont payés à la commission donc tu vois tu pourrais dire ok une fois qu'ils ont intérêt à trouver la meilleure maison le plus rapidement possible pour être payé tu vois ma mère elle a été agent immobilière pendant quelques années tu vois son but c'était de vraiment comprendre le besoin du client et rapidement lui proposer les bonnes maisons ça fait gagner du temps à tout le monde elle a sa commission plus vite et voilà quoi donc c'est bizarre comme façon de faire mais culture différente ouais culture différente ou simplement peut-être pas les bonnes formations j'entendais des des je il y a des investisseurs qui disaient que enfin des investisseurs ouais si des investisseurs mais tu sais c'est un groupe de de potes avec qui on dîne de temps en temps et dans le groupe il y en a certains qui investissent pas mal dans l'immobilier et dans la conversation ils expliquaient qu'en gros il n'y avait pas il n'y avait pas de bonnes agences à Chiang Mai eux ils parlaient si tu veux de leur truc enfin voilà il n'y a pas de bonnes agences capables de vraiment t'aider à trouver les biens que tu recherches mais du coup je le transpose à mon problème à moi et je me dis en fait le truc c'est ouais voilà ils sont juste pas formés tu vois ils sont juste pas bien formés je pense que c'est ça donc tu lances une formation pour l'immobilier taille et une agence immobilière à Chiang Mai ouais ce serait ce serait game changer ce serait vraiment game changer putain quel enfer écoute j'espère que j'espère que tu vas finir par trouver c'est vrai que bon après vous n'êtes pas non plus malheureux là où vous êtes mais c'est vrai que quand t'as un projet c'est vraiment à le moment que tu m'en parles et donc quand ça traîne ça peut être pesant quoi ouais c'est frustrant mais c'est frustrant pour plusieurs raisons parce que parce que moi c'est un truc tu vois auquel je tiens vraiment et je t'avoue que j'ai un peu une philosophie là dessus je sais pas tellement comment l'expliquer mais pour moi l'être humain n'est pas fait pour vivre empiler les uns sur les autres quoi tu vois c'est con mais j'estime que ça marche pour les fourmis mais pas forcément pour les êtres humains et c'est pas comme ça qu'on peut voilà donc moi mon truc c'est de me dire j'ai envie de vivre dans une maison aujourd'hui j'estime avoir mis en place des choses alors à mon échelle évidemment tu vois mais j'ai mis en place des choses qui font que je considère sortir mon épingle du jeu encore une fois à mon échelle mais je pense que tu comprends ce que je veux dire quoi je euh à mon échelle j'estime voilà j'estime avoir du succès et si je suis pas capable tu vois enfin le simple fait de vivre dans une maison ça devient quelque chose de compliqué alors à la limite je me dis mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça quoi enfin tu vois je le ramène à ça c'est à dire je me dis pourquoi est-ce que tu te fais chier à travailler à monter des business à prendre des risques à générer des revenus à augmenter tes revenus à être là où t'en es aujourd'hui si t'es même pas si au final t'as même pas la base de la base de ce qui pour toi est important à savoir vivre dans une maison et je t'avoue que pour moi ça remet pas mal de choses enfin ça a remis pas mal de choses en question enfin c'est un vrai sujet quoi c'est un vrai vrai sujet euh voilà intéressant ouais bon après c'est il y a plein de différents plans tu vois c'est pas parce que t'es ouais je sais pas moi je ouais c'est je pense que c'est 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 pas c'est pas forcément sur le même plan mais c'est juste que tu te dis ok je me bouge pour pouvoir avoir cette vie là et là t'as une nouvelle idée de la next step pour ta vie t'as les moyens mais ça bloque tu vois ça te saoule donc c'est frustrant ouais c'est ça bah t'as les moyens en fait et c'est là aussi que tu vois que l'argent fait pas tout quoi c'est assez bizarre c'est assez bizarre parce que autant en Asie on pourrait être tenté de se dire que l'argent fait tout autant par moment bah pas forcément et puis aussi t'as aussi la question ici en Thaïlande t'as une telle telle différence si tu veux entre les plus riches et les tu vois tel écart en fait entre les plus riches et les plus pauvres que tu vois t'as beau bien gagner ta vie tout ça à côté des riches tailles c'est que dalle quoi tu vois enfin t'as tu vois les mecs ici t'as des tu vois dans Neiman t'as des Lamborghini des des McLaren des Porsche des machins l'autre fois j'étais j'étais en scout derrière et Aston Martin ça fait bizarre et t'as regardé sur internet combien ça coûte ici parce que les taxes c'est genre 150% machin je regardais une Porsche c'est l'équivalent de je sais plus alors parce que mais on va dire à partir de 500 600 000 euros quoi alors que c'est tu vois c'est deux fois et demi trois fois le prix que tu vas je regardais les Lamborghini tu tapes Lamborghini je sais plus quoi je m'y connais pas trop mais prix Lamborghini Thaïlande machin c'est c'est 35 37 40 millions de BAT donc ça fait quasiment un million d'euros quoi enfin c'est hallucinant c'est vraiment deux fois et demi le prix dans l'Europe à cause des taxes de l'import de machin c'est parce qu'en fait ils protègent leur production c'est à dire que grosso modo la la politique ici c'est en fait t'as des usines alors déjà la politique c'est ça exactement ce qui s'est passé ici en Thaïlande par rapport à ça ça va prendre une minute mais je pense que c'est intéressant de le comprendre parce que le modèle a été un petit peu calqué sur sur le modèle américain à savoir on tue les transports en commun pour pour développer les usines de de voitures donc c'est ça en fait donc ici en fait les marques japonaises se sont ont implanté leurs usines en Thaïlande autant pour les les deux roues tu vois donc les les motos les mobilettes les machins les scooters que pour les voitures et le deal ça a été de dire bah écoutez nous voilà on amène les usines en Thaïlande à condition que vous vous cessiez de développer les transports en commun et on m'expliquait quelqu'un m'expliquait ici à Chiang Mai que quelques décennies en arrière il y avait un réseau de transports en commun donc je reprends ce que j'ai expliqué par rapport aux transports en commun donc les entreprises japonaises ont dit ok pas de problème on importe nos entreprises en Thaïlande mais par contre vous cessez de développer les transports en commun donc en fait ils ont coupé les transports en commun et à l'époque tu avais un réseau de tramway qui était apparemment assez fonctionnel notamment à Chiang Mai alors qu'aujourd'hui tu vois ça n'existe plus du tout tout se passe en voiture ou en scooter et la contrepartie ça a été donc pour les entreprises japonaises un de couper les transports en commun pour influencer et inciter à la vente de voitures et de taxer à mort les constructeurs les autres constructeurs en fait et ce qui fait qu'aujourd'hui si tu veux avoir un véhicule européen américain ce genre de truc tu le payes deux fois le prix donc par exemple je ne sais pas combien ça coûte une Clio ça doit peut-être une Clio je ne sais même pas si ça existe encore mais tu vois l'idée une petite voiture ça va coûter peut-être 15 000 ou 20 000 euros j'en sais rien bah ici si tu vas la payer peut-être 50 000 euros tu vois la Clio si tu veux une Clio en Thaïlande c'est 50 000 euros c'est un truc de fou donc voilà je ne sais plus pourquoi je parlais de ça c'est intéressant c'est un peu pareil aussi à Singapour je sais ouais à Singapour c'est peut-être encore ouais c'est ça tu as ce système là non c'était pour dire qu'en fait tu avais tu avais quand même des personnes qui avaient beaucoup beaucoup d'argent et du coup si elles mettaient enfin voilà les maisons elles pouvaient elles pouvaient les prendre et du coup tu avais parfois des maisons pas forcément folles tu vois mais qui pouvaient vite être très très chères et du coup petite challenge pour toi là-dessus est-ce que parce que moi j'ai réfléchi pendant qu'on avait notre bug audio mais est-ce que de ton côté est-ce que tu penses pas que t'as trop de critères ou que t'es trop regardante tu sais tu pourrais prendre une maison maintenant et dans un an dire ok on regarde ce qu'il y a sur le marché et on change et de deux est-ce que t'as pas moyen de comme on dit en anglais like throw money at the problem c'est-à-dire que t'es prêt à payer un loyer qui va être plus cher que ce que t'avais pensé mais en fait en payant tu résous ce problème là tu vois tu te positionnes parmi les gens qui ont plus d'argent et au final ça te motive à bosser plus gagner plus et tu vois si je suis complètement honnête avec toi j'ai pas mis de en fait dans le budget j'ai mis dans le budget que j'ai donné aux agents immobiliers j'ai mis no limit le seul critère que j'ai donné c'est je veux pas une maison de luxe avec piscine donc en gros parce qu'en fait tu vois ici j'ai une piscine tu vois on a une piscine mais j'y suis jamais allé tu vois j'utilise pas et pour moi piscine égale juste problème en plus mais ça n'a aucun intérêt si tu veux donc le seul critère que j'ai donné c'est voilà pas de pas de piscine et sinon après pas de limite de budget tu cites si la maison elle a les critères que je recherche pas de limite de budget alors évidemment tu offres pas que ce soit non plus abusé mais en tout cas étudie toute proposition on va dire et voilà et là en fait tout ce qu'il voit c'est ah ok pas de budget bah vas-y et il m'envoie tout tout y compris les maisons avec des piscines bah j'ai l'impression que tu vois la piscine c'est quand même en asie-tudiant c'est quand même un critère tu vois d'un certain confort du coup si tu dis une maison bien mais sans piscine ça se trouve il y en a peut-être pas tant que ça tu vois je sais pas je connais pas le marché moi je sais il y en a pas tant que ça mais si c'était facile à trouver j'aurais pas besoin d'eux quoi enfin tu sais je veux dire que ce soit en fait c'est leur taf quoi tu vois de répondre à des critères tu vois ouais tu vois ce que je veux dire en fait c'est pour ça que tu les payes c'est comme ça qu'ils justifient leur commission c'est que t'as des critères leur travail c'est de te trouver le bien qui correspond à tes critères et je pense pas avoir des critères trop exigeants quoi ok yes je vois ok bah écoute intéressant hâte de voir comment ça va comment ça a évolué et quand tu vas te trouver tu nous diras et je voulais profiter pour switcher sur un autre un autre sujet là on est mi-janvier le 16 comment est-ce que tu vois ça toi les fins d'année début d'année en termes de genre rétrospectif de l'année objectif est-ce que tu fais ça est-ce que tu le fais pas est-ce que dis-nous un peu ton avis là-dessus je pense que c'est intéressant de partager aussi où est-ce qu'on s'en va chacun des deux même si c'est pas de l'objectif tu vois mais tes projets du moment ouais ouais c'est marrant putain alors là tu vois je sais que tu l'as calculé cette question parce qu'on en a un petit peu parlé en vocale et c'est quelque chose qui est pas forcément clair pour moi c'est-à-dire qu'en fait j'ai un peu un malaise sur les fins d'année les débuts d'année etc le côté on fait les comptes tu vois on regarde un petit peu les objectifs les machins et on en fixe des nouveaux parce que ça me procure une espèce de sentiment de fin tu vois et enfin je sais pas comment te dire tu vois de vase clos de quelque chose d'assez qui me met un petit peu mal à l'aise j'ai du mal à vraiment l'exprimer mais mais voilà comment est-ce que je le ressens bah écoute c'est c'est en fait je le je le je le considère pas trop quoi pour moi c'est pas il n'y a pas il n'y a pas vraiment de rupture dans mon esprit je me mets pas en mode allez nouvelle année nouveaux objectifs c'est le moment c'est machin il n'y a pas vraiment ça il n'y a pas vraiment ça et toi moi je dirais que bah un peu t'es un peu comme toi c'est pas c'est pas parce que c'est à la fin de l'année qu'il faut tout remettre enfin il faut tout repartir de zéro etc pour moi je trouve que c'est je le fais tous les trimestres tu vois plus ou moins même parfois plus souvent donc à l'objectif et voir où j'en suis mais je trouve que c'est aussi un bon moment pour réajuster la vision un peu plus un peu plus long terme tu vois et en soi moi je pense que c'est aussi la mouvance générale tout le monde dit ok nouvelle année mon objectif moi j'accompagne des freelances donc il y en a beaucoup qui va se lancer là tu vois en début d'année et c'est aussi je pense le truc que en fait on ne va pas dire la palette entière mais la plupart des gens sont en vacances tu vois vont être en famille entre Noël et le jour de l'an tu vois et du coup tout est un peu à l'arrêt et moi en général c'est toujours un moment où j'aime bien tu vois prendre du recul et me dire ok où est-ce que j'en suis tu vois en général je retourne chez mes parents donc tu retournes là tu viens et ça m'aide à prendre du recul et voir un peu ça par contre je ne suis pas du tout en mode genre ok le 1er janvier c'est prêt jour de l'année tout est prêt etc moi en général tu vois je me laisse là je n'ai pas encore finalisé 100% mes objectifs je me laisse en général jusqu'à fin janvier pour avoir une idée globale de l'année tester les trucs en parler à des personnes voir comment le feedback que j'ai là-dessus en parler avec l'équipe définir ça tous ensemble et après et après me mettre vraiment dedans quoi et et en soit un truc aussi que j'ai enfin tu sais il y a des gens qui ont des résolutions moi c'est plus des objectifs et le truc le plus important pour moi en fait c'est même pas l'objectif en tant que tel c'est c'est quoi ton plan pour le faire et pour y arriver tous les jours donc c'est moi j'ai j'ai un une feuille notion tu vois où j'ai objectif qui est assez clair mesurable et tout ça et après j'ai une deuxième colonne c'est concrètement tu vas le mettre en place ou le mesurer pour certains ça va être un événement calendrier tu vois pour certains ça va être un tracker pour certains ça va être de regarder d'avoir un ami qui a aucun tableau pour un truc comme ça tu vois et là typiquement pour donner un exemple j'ai un objectif cette année qui est le même que la dernière c'est de faire du sport trois fois par semaine donc je ne me mets pas de limite de sport etc donc trois par semaine l'année dernière j'ai été en moyenne à deux par semaine ce qui n'est pas mal mais ce n'est pas non plus bien il y a eu des parades où j'étais plus actif d'autres moins actifs ça dépendait d'où j'étais et de la salle de sport et si je pouvais courir et du coup cette année en fait pour me challenger j'ai remis le même objectif ok faire trois fois par semaine du sport en moyenne sur l'année et si je ne le fais pas je me suis mis une punition je me suis mis de faire le challenge 75 hard en 2025 je ne sais pas si tu connais ce truc là non je ne connais pas c'est un challenge je vais re-googler le truc pour l'avoir mais c'est un challenge c'est un truc assez demandant physiquement et mentalement en fait attends je ressors le truc ici pour l'avoir mais c'est donc il faut suivre un diet genre pas de cheat meals pas d'alcool donc pendant 75 jours il faut faire deux workouts de 45 minutes dont un dehors il faut boire un galon d'eau donc ça boire beaucoup d'eau mais c'est par jour ? ouais tous les jours il faut lire 10 pages de non-fiction et il faut prendre des photos et les partager et en fait c'est assez apparemment très challengeant mentalement parce qu'en fait tu n'as pas de soupapes tu vois tu n'as pas de cheat meals ou autre et du coup en fait moi en mettant ce contre-objectif enfin cette punition vu que mon objectif il est en moyenne sur l'année je sais que si on arrive genre en je ne sais pas en août et que je n'ai pas work out trois fois par semaine je vais me mettre à fond sur le dernier trimestre tu vois par exemple ou la dernière fin de l'année et du coup je joue avec des objectifs comme ça c'est combien de jours c'est pendant combien de jours d'affilé ? 75 75 jours ok donc c'est deux mois et demi donc ouais mais est-ce que est-ce que enfin parce que c'est chaud du coup est-ce que tu vois si tu n'as pas été capable mettons de faire trois fois par semaine une sport trois fois par semaine est-ce que derrière tu vas être capable de suivre le truc pendant 75 jours c'est ma punition puis si j'en arrive là ce sera public tu vois je le ferai publiquement sur les réseaux et tout mais en fait mon truc c'est de me dire c'est de me forcer à être régulier sur toute l'année tu vois à faire vraiment ces trois ou quatre par semaine là parce que typiquement tu vois en décembre je pense que j'ai couru une fois à Barcelone mais en fait j'ai été malade pendant trois semaines et quelques et du coup je n'ai rien pu faire donc si je ne suis pas régulier dans toute l'année et que je ne sais pas je suis remalade en novembre ou décembre un truc comme ça je sais que je me mets dans la merde alors que ça me force à être plus régulier maintenant tu vois limite en faire un peu plus et je trouve que c'est assez c'est assez c'est assez c'est assez puissant et à la fois honnête tu vois je veux dire ok je m'engage là dessus si ça ne marche pas voilà ma punition tu vois et en fait c'était j'étais inspiré par Tim Ferriss par rapport à ça c'est que c'est pas lui qui l'a dit qui l'a inventé tu vois mais c'est que l'être humain est plus motivé par ne pas perdre ce qu'il a ou faire un truc difficile que parce qu'il pourrait gagner je ne sais pas si c'est la version à la perte j'imagine tu vas me dire en tant qu'opériteur mais tu vois le principe est là et du coup d'avoir comment dire une punition alors lui dans ses exemples des podcasts il dit voilà tu donnes tu ne fais pas ce truc là tu donnes je ne sais pas 5000 dollars à l'amicale des anciens nazis tu vois américains par exemple tu vois un truc comme ça vraiment un truc qui te fait dresser les poils sur le corps tellement c'est horrible ça c'est un peu un exemple extrême d'objectif tu vois donc moi je me laisse en gros je me laisse du temps pour y penser pour les affiner et après moi en fait ce que je fais c'est que tous les jours tous les matins j'ai le journal donc je fais ça sur mon iPad avec un template de Alice qui a monté Inmotion Design donc c'est des templates d'iPad plan de 90 jours et donc tous les jours je note tu vois trois gratitudes je note ma mission donc moi c'est 100 000 personnes à prendre leur liberté ensuite je note mes 5 objectifs j'en ai des pros et des persos à l'année et au trimestre puis je regarde un petit peu où j'en suis et en fin de page j'ai mes peurs ou préoccupations du moment et qu'est-ce que je peux prendre comme action directement pour y répondre trop bien putain je vais regarder tu me partageras le truc d'Alice Alice d'ailleurs tiens ça il faudrait qu'on en parle un moment et j'aimerais bien je trouve ça ouf ce qu'elle a fait en termes de liberté que ça va procurer moi je trouve ça incroyable je serais trop curieux de creuser un peu son truc avec elle c'est génial moi si j'étais elle si j'étais elle et qu'on me demandait ce que je fais dans la vie je dirais je vends des PDF je trouve ça juste elle vend des au final c'est ça tu vois c'est une technologie qui est là depuis longtemps mais en fait pas grand monde a pensé à l'adapter comme ça et vraiment faire des templates actionnables et moi c'est vrai qu'avant j'avais toujours un carnet j'écrivais mes trucs mais sur iPad je kiffe c'est assez cool moi aussi je kiffe sur iPad et puis Alice ce qui m'impressionne le plus aussi dans son parcours c'est que Alice à la base elle est brésilienne elle était au Canada avec sa famille donc elle a vraiment cette double culture et en fait elle était architecte à la base donc elle a designé tu vois je sais plus ce que c'est comme bâtiment mais je crois que c'est une scène c'est une scène de musique au parc La Fontaine à Montréal c'est elle qui a travaillé dessus elle était architecte et avec son copain Antoine qui a suivi Frimo tu vois que j'ai formé à être freelance etc ils se sont dit ok on veut être nomade et voyager et elle elle est passée de architecte à genre j'ai ma boutique e-commerce de template de journaling etc en ligne tu vois et en vraiment vraiment rapidement tu vois je trouve ça assez ouf comme transformation c'est trop bien quoi je kiffe je kiffe les sujets ouais ouais donc voilà un peu pour début d'année fin d'année et tout ça pour moi c'est plutôt un truc continu et c'est pas sur 5 jours de rétrospective que tout se joue tu vois c'est plus c'est ce que t'es là au quotidien à faire tes trucs et ce que tu veux dans la bonne direction et même tu vois moi j'ai des objectifs que j'avais mis un peu trop ambitieux là en 2023 qu'en septembre j'ai descendu un petit peu parce que je trouve que si tu mets des objectifs trop ambitieux des fois ça te force à prendre les mauvaises décisions ou faire des trucs qui sont pas naturels pour toi et finalement tu vois nous on grossit à peu près l'activité fois deux tous les ans depuis quelques années et en fait c'est un rythme de croissance qui me va bien quoi c'est quand même pas mal rapide mais au moins t'as le temps de mettre en place les process et les choses derrière sans que tout t'explose à la gueule quoi clairement non je pense que c'est bien alors juste avant peut-être de retourner sur des sujets qu'on a listés ou même des sujets peut-être un peu plus business t'as dit que t'avais été malade pendant trois semaines et demie ouais c'est un truc sur lequel tu vois je suis pas pourtant voilà je vis pas l'hiver en France tu vois où tu t'en rumes et tout ça mais en l'espace de deux mois j'ai été malade trois fois là et donc donc là je sors juste tout juste tout juste bah d'ailleurs on a dû annuler l'enregistrement la semaine dernière à cause de ça et c'est c'est juste insupportable ça me saoule et du coup je on a déjà parlé brièvement mais on avait pas creusé le sujet et je voulais t'en reparler aujourd'hui et du coup Ambroise je sais que tu portes l'anneau la bague OURA qui est tellement portée que beaucoup d'entrepreneurs portent et du coup est-ce que tu nous ferais pas un review honnête de l'anneau OURA pour nous dire ce que t'en penses vraiment et peut-être pas juste dire les points positifs enfin si en parler parce que moi ça m'intéresse mais ce qui m'intéresse surtout c'est les points négatifs quoi ok ouais donc pour remettre un peu de contexte donc OURA Ring c'est en fait c'est des bagues attends elle est là c'est en fait une bague je vais vous montrer ici donc c'est une bague qu'on porte et qu'en fait il y a plein de trackers donc ça traque le rythme cardiaque les mouvements la température le taux d'oxylène dans le sang et ça calcule plein de ratios par rapport à ça et donc c'est une bague en fait une bague connectée quoi et moi je l'ai depuis décembre donc il y a un an un petit peu plus d'un an et parce que je l'avais vu en ligne et que moi j'aime bien en fait les trucs un peu de voilà de biohacking d'essayer en fait de mieux comprendre mon corps pour avoir un meilleur quotidien et je fais ça depuis depuis longtemps et donc pourquoi est-ce que j'ai acheté cette bague là parce que pour moi en fait c'était un c'était à la fois pour pouvoir traquer mes données de de sommeil de vitre les jours etc mais c'était surtout pour moi un investissement dans mon sommeil en fait parce que je suis convaincu d'un truc c'est que quand on investit dans quelque chose financièrement et qu'on du temps aussi qu'on passe à prendre des tils etc bah on est beaucoup plus investi aussi dans tout ce qui va être relié à cet objectif là donc moi en fait investir 300 balles plus 5-6 euros par mois dans mon sommeil en fait je pourrais ne même pas avoir la bague tu vois ça va être quand même à traquer mais je serais quand même plus attentif à mon sommeil donc moi c'était ça principalement le message derrière la bague en tant que telle moi j'ai eu un problème c'est que j'ai essayé tu sais ils t'envoient un kit d'essai des bagues à la maison donc moi je l'ai reçu j'ai essayé sauf que j'étais de passage chez mes parents en décembre parce qu'avant j'étais au Maroc je pouvais pas la livrer et après en Thaïlande je pouvais pas non plus donc je l'ai livré en France le kit et en fait j'étais chez mes parents en décembre il faisait frais tu vois il avait neigé etc donc j'ai fait mon test mais en fait quand il fait froid tes doigts ils sont beaucoup moins étendus je sais pas comment ils sont plus fins voilà ils sont plus fins et du coup j'ai testé une taille c'était parfait j'ai demandé des avis etc je commande la bague donc quand j'étais en France parfait j'en mettais tous les jours tu vois être censé la mettre à l'index et en fait dès que je suis arrivé en Thaïlande et je passe quand même la perte de montant dans les pays tropicaux au chaud bah en fait ça passe plus ou ça passe mais après j'ai le doigt qui devient blanc tu vois il n'y a plus de circulation et donc en fait ce que je fais c'est que moi je l'apporte du coup à l'annulaire mais juste la nuit tu vois je la mets en me couchant et le moment j'enlève de toute façon j'aime pas avoir des montres des bagues des trucs comme ça donc ça me va bien et je pourrais pas dormir avec une montre mais une bague ça va et du coup en fait d'avoir toute tranquille je trouve ça quand même assez cool et la plupart des données que capte Oura de ce que je comprends c'est quand même vraiment la nuit tu vois genre la température il fait ça que la nuit etc et ça m'aide vraiment à prendre du recul sur qu'est-ce qui améliore mon sommeil ou pas tu vois là j'ai pas bu d'alcool pendant un mois parce que j'étais malade et autres là on n'est pas il y a des tapas des bières non mais je fais ça un peu tous les ans donc là c'est fait comme ça là la tapas c'est bière du vin et tout donc voilà et je vois directement l'impact sur mon sommeil tu vois des trucs comme ça je le sais on le sait mais voilà et qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi en plus de le ressentir c'est confirmé par les datas ouais alors par contre un truc que je fais maintenant que je fais plus avant tu sais j'étais un peu comme un gamin tu vois j'arrivais le matin tu mets vers ton téléphone ça charge ça te dit ok t'as dormi à 83 sur 100 ton taux de readiness tu vois il est à 90% bah c'est ton objectif que t'as donné aujourd'hui j'évite de le regarder tout de suite tu vois parce que sinon je me pose vraiment la question ok est-ce que j'ai bien dormi comment je me sens etc tu vois et plus tard dans la journée je check sinon t'es trop en mode machin et en fait pas des fois c'est quand même 90% du temps on va dire c'est la même truc mais en fait juste de voir que t'as mal dormi en fait mentalement ça peut te dire ok j'ai mal dormi j'ai passé une journée de merde alors qu'en fait pas forcément tu vois donc j'aime bien justement regarder plus tard dans la journée je regarde plus tard dans la journée genre le soir tu vois je me pose la question est-ce que j'ai passé une bonne journée est-ce que j'étais fatigué ou pas tu vois là j'ai mal dormi je le sais j'ai pas mis ma bague tu vois j'ai pas encore synchronisé mais voilà donc ouais il y a quand même clairement un côté gadget derrière ça c'est sûr moi j'aime bien les gadgets mais pour moi c'est vraiment le truc derrière c'est d'investir dans un truc hyper important pour moi mon sommeil en fait ok c'est une forme de matérialisation de l'attention que tu mets sur ton sommeil finalement ouais c'est même c'est pareil aussi pour tout tu vois en sport si t'investis faire une salle de sport ou un coach tu vas y aller tu vas le faire ton sport genre par exemple F45 en Thaïlande je crois que c'était 90 euros le mois en Corée c'était 200 et quelques euros j'ai payé et j'ai pas manqué une seule session tu vois quand t'as un coach ou même pour te former tu vois genre enfin je sais pas je le vois tu vois les personnes qui sont prêtes à investir plus dans leur projet elles vont être plus motivées à passer à l'action quotidien parce qu'il y a ce truc de ok le coût d'opportunité j'investis tant dans cette formation j'aurais pu acheter une formation moins d'accompagnement moins personnalisé etc pour moins cher et m'acheter un iPhone mais j'ai fait ce choix et c'est un choix conscient de se dire j'investis en moi parce que le contenu sera meilleur je vais t'accompagner et aussi parce que ça a motivé à passer à l'action parce que j'ai payé plus tu vois j'investis en moi clairement il y avait lorsque j'étais en terminale je me souviens c'est un truc que j'avais pas forcément pigé à l'époque ça me paraissait un peu mystérieux mais il y avait le prof de philo qui nous parlait de psychanalyse tu vois il aimait bien partir sur différents sujets et puis c'était intéressant et il avait lâché cette phrase où il disait qu'une psychanalyse ça coûtait très cher mais le prix faisait partie de la thérapie et tu sais quand t'es en terminale ça t'interpelle le prix fait partie de la thérapie tu dis attends et j'avais passé du temps à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire et je l'ai compris bien plus tard finalement et ce que ça voulait dire en fait c'est que plus tu payes plus t'es impliqué émotionnellement et plus tu fais ce qu'il faut faire pour obtenir les résultats pour lesquels t'es là et ça c'est un truc tu vois aussi enfin bon bref mais t'as un truc tu vois nous on fait de la formation et un truc que j'ai pu observer alors ça s'observe pas dans 100% des cas mais c'est que offrir des réductions à des personnes qui te les demandent ou des personnes qui n'ont pas les moyens tu vois typiquement là j'ai quelqu'un qui il y a quelques semaines je sais plus bref qui voulait rejoindre Copy Training qui me disait écoute Adrien c'est vraiment avec toi que je me formais je suis motivé machin mais j'ai pas l'argent moi je l'ai juste je l'ai refusé d'abord pour une question aussi de par rapport aux autres quoi qui ont payé le vrai prix mais dans mon esprit je me suis dit qu'en fait je lui rendais pas service je lui aurais pas rendu service non plus en en lui tu vois en lui en lui faisant la remise qu'il me demandait qui était en plus relativement importante quoi et ça c'est aussi un truc que j'ai pu observer ça c'est un truc super intéressant que j'ai pu observer vraiment tu vois j'ai pas les stats exacts mais c'est un truc de ouf c'est que t'as une vraie corrélation entre les personnes qui se forment en utilisant leur CPF et les perfs et le niveau de succès et voilà bref t'as compris ce que je voulais dire donc en gros moins les personnes utilisent leur CPF pour rejoindre moi ce que je fais quoi le point et meilleurs sont les résultats alors ça veut pas dire que tous ceux qui réussissent le mieux n'ont pas utilisé leur CPF et tout c'est pas ça mais si on fait une moyenne il y a une relation mais qui est évidente tu vois c'est assez hallucinant ouais bah moi c'est une des raisons pourquoi je fais plus le CPF non plus tu vois enfin ça j'ai clair enfin moi je veux vraiment des gens qui sont investis et tu vois limite là enfin nous on augmente le prix de frimo régulièrement aussi pour continuer à avoir le même accompagnement etc mais j'ai pas envie de bosser non plus avec tout le monde tu vois genre on pourrait faire une formation on devient freelance en automatique pour je sais pas 100 euros mettons tu vois un peu il y a des modèles de formation comme ça où tu fais plein de formations etc et du coup la mettre dans les mains de plein de monde mais en fait ce serait qu'en surface tu vois moi-même freemote je faisais pas de version sans accompagnement j'avais essayé un moment mais j'ai vu que les résultats étaient pas là et du coup pour garantir ce niveau de suivi qui pour moi est hyper important comme aussi dans copy training bah voilà il faut que les gens aient moyen d'investir là-dedans et que toi aussi tu puisses assurer ça bien pas juste c'est un truc voilà et pareil évidemment et je pense qu'on te l'a demandé à plusieurs on m'a demandé aussi on m'a demandé de ouais on m'a demandé copy training sans accompagnement j'ai toujours refusé aussi quoi ça fait pas de sens en fait moi je l'ai testé et je l'ai vu direct tu vois la différence elle était majeure ça sert à rien et puis de toute façon j'estime que après j'ai rien contre la vente de vidéos de formation sans rien tu vois enfin à partir en fait je m'en fous quoi c'est pas ça mais en tout cas me concernant et par rapport à ce que j'essaye de délivrer je pense que c'est pareil pour toi ça fait juste pas de sens et surtout j'ai pas le sentiment de vendre une formation tu sais je vends pas une formation quoi quand je présente le programme la formation passe dessus vite fait tu sais bon la formation mais en fait ça on s'en fout tu vois évidemment qu'il y a le contenu évidemment qu'on essaye de faire un truc quali de l'update mais c'est pas ça qui compte c'est pas ça c'est l'accompagnement c'est la communauté c'est tout ce qui va aussi avec c'est une partie importante du package on va dire mais c'est pas finalement ça pour moi c'est la capacité de l'équipe pédagogique c'est pour moi le succès il est conditionné par la capacité de l'équipe pédagogique à te permettre de te projeter et à faire péter tes croyances qui te répètent que c'est pas possible pour toi si t'es avec des gens qui te tambourinent le crâne en permanence et en te montrant en te répétant et en te démontrant par A plus B que t'es pas plus con qu'un autre et que toi aussi tu vas y arriver et bien bizarrement t'y arrives tu vois et les mêmes personnes à qui tu donnes exactement les mêmes contenus les mêmes livres de formation mais tu les aides pas à se conditionner à leur dire que pour eux aussi c'est possible bah ils y arriveront pas voilà c'est tout et finalement c'est ça la seule différence entre pour moi c'est ça la différence entre une bonne formation et une mauvaise formation ou un bon programme et un mauvais programme ouais je te rejoins à 100% là-dessus surtout dans le domaine tu vois d'aider les gens à faire une reconversion changer de vie et de quotidien il y a pas mal de travail aussi à faire sur soi d'abord d'avoir d'abord croire que c'est possible le voir réalisé par d'autres personnes qui sont dans la même formation tu vois dans les groupes etc et après se dire ok genre vraiment réaliser ok moi je peux aussi et passer à l'action et tu vois en fait pour moi il y a aussi la notion de tu sais de moi c'est important pour moi d'aider du monde tu vois c'est ça qui m'anime mais il y a aussi le degré de profondeur auquel tu les aides tu vois parce que tu peux faire des vidéos des réels des vidéos tiktok tu vois qui font des millions de vues de 30 secondes ok tu peux faire passer un message c'est inspirant mais tu vas pas changer la vie de la personne en réel tu vois ou avec dix réels tu vois tu restes toujours en surface alors que vraiment là où ça se passe c'est quand t'aides les gens en profondeur tu vois que tu vas vraiment transformer leur vie et moi c'est ce qui fait aussi que je m'épanouis vachement dans ce que je fais c'est en fait de voir l'impact qu'on a avec l'équipe et le programme et tout ça auprès des personnes qui nous font confiance tu vois on parlait tout à l'heure de Alice et Antoine Antoine il m'a découvert d'une façon super random j'étais à Montréal à l'époque pendant le Covid je faisais beaucoup de balades au Mont-Royal tu vois pratiquement tous les jours etc et une fois j'ai fait une story je sais pas en haut du Mont-Royal tu vois je sais pas ce qu'il faisait beau ou un truc comme ça et Antoine il l'a vu encore dans les stories de Montréal tu vois genre il a vu ça tac on a commencé il m'a suivi il a regardé mes contenus on a discuté on a discuté ensemble et il a fini par rejoindre Freeboat quelques mois après tu vois et bah ensuite je l'ai vu se lancer d'abord en freelance tu vois lui il faisait déjà son métier en tant qu'employé donc c'était assez assez rapide etc il s'est lancé ils ont commencé d'abord à aller ils sont allés au Mexique ils sont allés au Brésil etc et 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 je l'ai vu évoluer à fond tu vois en tant que freelance et aussi maintenant tu vois et je l'ai aidé aussi à lancer son programme de formation sur les Facebook Ads tu vois j'ai vu vraiment l'évolution du Antoine genre qui était salarié bloqué à Montréal à Antoine qui est freelance à Montréal puis qui voyage puis qui devient entrepreneur tu vois et en étant nomade tu vois et c'est juste ce genre de truc là voir les gens aussi en vrai en personne c'est ça qui m'anime de fou quoi à distance c'est cool aussi mais quand ils les voient en vrai et qu'ils sont là tu vois en train de vivre leur meilleur life faire du kitesurf faire passer du temps là où ils veulent c'est juste magique en fait ouais ouais tu te dis c'est pour ça qu'on fait tout ça quoi et ça ça fait ça fait ça fait vraiment du bien dès moi dès que j'ai un coup de mou je vais voir mes témoignages de frimotants ça me rebouche direct ou dans le groupe Facebook tu vois voir ceux qui ont des nouvelles des nouveaux succès de nouveaux contrats ou qui quittent leur boulot ou autre c'est juste fou et en fait je pense je pense que c'est assez unique aussi c'est assez unique aussi le domaine dans lequel on est qui à la fois lie notre envie de tous les deux de partager ce qu'on a découvert pendant des années tu vois essais erreurs galérer et tout ça accompagner les gens à transformer leur vie pour la rendre ce qu'ils veulent et aussi pour nous d'utiliser nos métiers qui sont du marketing en ligne tu vois parce qu'il y a des gens faire du marketing en ligne ça les fait chier nous c'est un peu notre métier et c'est ce qu'on aime aussi donc le faire pour nous pour cette transformation là c'est un c'est un c'est un ikigai qui est assez ouf en fait non c'est ouf ouais c'est vraiment ouf franchement rien que pour ça tu vois tu sais t'en as t'en as ils réussissent super bien ils sont ils font du e-commerce sur Amazon ils vendent des produits un peu un peu pourris donc sur le plan financier ils réussissent mais après tu parles avec eux en fait bon ils font ça parce que ça gagne de l'argent mais il y a tu sais ils vendent des bouts de plastique pour gagner de l'argent au bout d'un moment t'es pas aligné quoi enfin je dis pas ça pour tout c'est la même chose pour les scalings de bourrin quoi tu vois les scalings les scalings formation de bourrin je pense que je juge pas tu vois je m'en fous aussi c'est juste que quand tu observes les mecs ils restent pas longtemps et je pense pas que ce soit parce que tu sais tu vois le scaling que je veux dire quoi c'est en mode je 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 pousse je pousse je pousse mais après la livraison elle est pourrie quoi parce que juste t'as pas en fait t'as pas t'as pas le temps de croître aussi vite et d'organiser ta livraison sur une hyper croissance comme ça c'est juste pas possible et mais parfois les gars tu vois ils s'en foutent en fait c'est pas tellement ça ils veulent battre des records et puis et puis et puis c'est tout et c'est très bien pour eux encore une fois je m'en fous mais mais ce que t'observes c'est qu'au bout de 6 mois les gars ils arrêtent et c'est pas parce que ça marche plus c'est parce qu'en fait ils n'ont plus de sens quoi tu vois ouais mais c'est il y en a qui sont là aussi pour faire un coup et ils disent ok j'ai un truc je vais faire un million tu vois de profit en donnant tout ce que je peux etc en fait ils sont pas nés avec le truc et en fait ils sont pas dans un jeu long terme dans lequel je pense que nous deux on est plus tu vois moi je suis pas là pour arrêter ce que je fais dans un an tu vois mais il y a ça et puis il y en a aussi enfin il y en a je pense aussi qui grossissent trop vite tu vois genre oui même limite tu peux tu peux scaler et gérer ta distribution et tout ça mais je trouve qu'en tant que boîte et que personne etc c'est t'es toujours un peu t'es toujours à flux tendu et je pense que tu peux supporter un moment mais si t'es toujours en lancement toujours à faire de nouveaux trucs toujours 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 bah au bon moment je pense que t'exploses tu vois j'en vois plein de jeunes tu vois de je sais pas 23 22 23 25 ans tu vois qui cartonnent en ligne qui font plein de trucs qui sont visibles ils sont partout et tout ça mais en fait en étant un peu dans le même dans le même modèle etc je me dis mais genre c'est c'est cool tu vois mais c'est limite un peu trop et je pense qu'il y en a quelques-uns de ceux-là qui ont explosé en plein vol et je leur souhaite pas du tout parce que c'est cool tu vois ils aident des personnes aussi mais l'hyper croissance c'est injuré ce qui est je pense ouais je crois aussi et et tiens d'ailleurs puisqu'on parle de je sais plus si je t'en ai parlé je t'ai dit que j'avais pris un consultant sur un projet là que je développe en ce moment tu l'as mentionné rapidement mais tu as pas donné tous les détails ah yes je crois que je voulais pas tout dire justement je sais plus il a alors c'est un truc de fou c'est un truc de fou pourquoi parce qu'aujourd'hui moi j'ai 38 ans et et j'ai et j'ai un peu ce truc tu vois et je pense que c'est c'est assez naturel et j'essaie de me battre contre ça c'est où dès lors que je suis face à des plus jeunes j'ai ce truc où j'ai l'impression que je me dois de leur donner des choses de leur transmettre des choses et du coup je me ferme à recevoir de leur part alors qu'aujourd'hui et surtout dans nos métiers du digital les plus jeunes ils tuent quoi tu vois c'est clairement faut pas se fermer à ça et faut pas croire que c'est à nous de leur transmettre et bien être conscient que c'est aussi à eux de leur transmettre du coup j'ai pris la décision de prendre un consultant et surtout je suis allé chercher un consultant jeune donc je voulais un consultant jeune pour m'aider dans ce projet pour m'accompagner dans ce projet et là accroche-toi j'ai trouvé un mec incroyable il a 19 piges il tue il a 19 piges le gamin il me dit tu vois je dis le gamin c'est ton consultant merde il tue il tue il a 19 piges il fait plus de 20 000 balles par mois ouais et je te garantis que la qualité de ce qu'il livre elle est folle mais le mec le mindset est incroyable enfin c'est fou c'est fou t'as des mecs comme ça c'est lunaire et en fait le truc c'est que voilà j'ai investi là-dedans et je dis j'ai investi parce que putain ça coûte cher c'est 19 piges mais et j'ai investi là-dedans d'abord parce que je pense qu'il est très bon mais ma principale motivation je crois ça a été de me dire bah en fait ça va me permettre de tu vois de travailler aussi sur je sais pas si on peut appeler ça le Lego j'en sais rien mais tu vois sur sur le sur ma capacité à aller chercher de l'information et à faire confiance aux beaucoup plus jeunes et à et à intégrer si tu veux l'idée que bah que t'as t'as des ressources de ouf chez les plus jeunes t'as cette énergie t'as ce truc et c'est trop bien et et donc je suis tellement content d'avoir investi dans ce gars-là à la fois pour ses compétences qui je trouve sont exceptionnelles et pas exceptionnelles pour son âge juste exceptionnel point tu vois et 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 au moins autant si ce n'est plus justement pour intégrer cette idée que pour pour m'obliger si tu veux à intégrer au fond de moi que voilà les 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 très jeunes les jeunes et les très jeunes il faut il faut aller il faut leur faire confiance il faut machin et je trouve ça c'est bizarre j'ai l'impression de parler comme un un vieux tu vois mais d'une certaine manière un peu quoi et et voilà donc ça c'est un move que j'ai fait il y a il y a moins d'un mois et je suis trop content incroyable trop bien incroyable ouais non c'est c'est hyper c'est hyper important je trouve de bosser avec des personnes plus jeunes que nous et qui se lancent aussi qui ont des idées fraîches parce que quand tu vois le marketing digital j'en fais depuis depuis dix ans j'ai vu les cycles j'ai vu les trucs j'ai vu les tendances machin et ça ça revient tu vois mais quelqu'un qui est frais et qui a on a plus aussi la même énergie je sais pas toi moi j'ai 31 ans mais j'ai plus la même énergie qu'il y a quelques années tu vois je pourrais plus faire les mêmes trucs que je faisais à quelques années niveau boulot faire des nocturnes trois fois par semaine pour me donner à fond etc et moi dans mon équipe je recrute beaucoup de personnes que j'ai formées dans Freemote parce qu'ils comprennent ce que je fais ils ont envie de leur donner au projet mais j'ai pas mal de personnes aussi assez jeunes quoi et je trouve que c'est vraiment une force aussi parce que nous nous deux on est voilà l'internet et le média et les consoles et tout ça a apparu dans notre jeunesse tu vois on l'avait petit à petit moi je me souviens que tu sais mon père il avait soudé la carte internet sur le Twitter de 1995 quand on était à la campagne tu vois à l'époque c'est apparu pendant qu'on était là et conscient que ça se passait moi j'ai une soeur qui a 22 ans eux ils sont nés dedans tu vois genre quand ils étaient petits il y avait les consoles les internet tout ça existait donc ils ont aussi une connexion beaucoup plus proche ils ont vu ils ont vu la naissance plus près de ce qui se passait au fur et à mesure tu vois typiquement en Snapchat moi je l'avais il y a longtemps tu vois mais j'utilisais juste vraiment de base et en fait c'est un truc on a du mal à l'utiliser nous tu vois comme application les features c'est pas intuitif alors que pour un jeune de 20 ans c'est hyper intuitif et donc on a c'est pas la même façon de faire le truc ouais puis il y a aussi le truc où tu vois il y a des trucs ça nous intéresse pas c'est pas nécessairement non plus quoi tu vois genre c'est con mais par exemple je sais que TikTok ça peut porter certains business mais moi j'ai pas TikTok sur mon téléphone et j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie de l'utiliser donc du coup je suis pas du tout familier du truc et honnêtement même pour des raisons business j'ai la flemme de me mettre dessus tu vois donc il y a aussi tous ces trucs là qui font que et voilà donc non mais en tout cas c'est chouette je suis très content d'avoir fait ce mot là ok je sais pas combien de temps ça fait qu'on se parle là je pense que ça fait un bon moment je pense qu'on avait on avait dit qu'on voyait qu'on essaierait de raccourcer un petit peu pour garder ça compact bon on est parti un peu en live dans différents sujets mais c'était quand même intéressant bah carrément moi j'ai l'impression qu'on a encore 200 choses à se dire mais on a 200 épisodes à faire donc c'est bon bah grave et du coup voilà c'est ça je serais tenté de te dire pourquoi pas en rester ici pour cet épisode et puis enregistrer un nouvel épisode très rapidement histoire de bah c'est ça la beauté c'est que maintenant tu vois là on commence notre rythme régulier donc on pourra faire des suivis sur ce qu'on a dit beaucoup plus rapproché aussi plutôt que deux mois après ce sera plus naturel je pense bah top j'ai bien hâte du coup de continuer cette discussion carrément c'était cool ça m'a fait plaisir de reprendre de reprendre nos épisodes parce qu'on s'était ça fait un moment finalement qu'on avait on avait enregistré la première fois l'épisode 3 et c'était cool de reprendre ça donc merci à toi pour ce moment merci à tous tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin qu'est-ce qu'on dit c'est toi le pro des réseaux sociaux qu'est-ce qu'on dit là à ce moment là mettez un commentaire ou je sais plus il y a un truc à dire ouais bah pour un podcast déjà donnez-nous votre feedback sur le format les sujets pour que nous on puisse s'améliorer l'améliorer pour vous et puis pour les podcasts aussi mettez-nous une note sur Spotify Apple Podcast un peu partout où vous pourrez pour nous aider à booster en fait le podcast dans l'algorithme des différentes plateformes et le faire découvrir à plus de monde qui bénéficieront du coup de vos suggestions et feedback ouais ça c'est cool merci beaucoup et t'as ah si t'as un truc aussi t'en as ils font ça ils disent écrivez un mot dans le dans les commentaires pour dire que vous êtes allé jusqu'au bout ça te parle ça parce que c'est bon pour le référencement je sais pas quoi donc voilà ceux qui sont allés jusqu'à la fin écrivez écureuil vous êtes les champions écrivez écureuil écrivez écureuil en allemand écureuil en allemand on vérifie ça veut bien dire écureuil ok merci à tous de nous avoir écoutés savireuil – Sous-titrage FR 2021